Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonsoir Héléna. Bonsoir Stéphanie. Demain, je le disais, s'ouvre donc un scrutin présidentiel joué d'avance. Bien sûr, 114 millions d'électeurs russes s'appelaient aux urnes alors que Poutine brigue un cinquième mandat après avoir réformé la Constitution. L'enjeu pour son régime, c'est d'abord d'assurer une participation maximale pour lui assurer un plébiscite. Oui, et la propagande russe s'en charge. L'une des stratégies discursives est d'agiter une menace qui pèserait sur le scrutin électoral. L'idée est d'envoyer aux Russes le message que leur vote représente presque un acte de résistance aux ennemis de la Russie. Regardez l'ouverture de cette chronique diffusée par la chaîne d'information en continu Russia 24, c'était hier. Les ennemis de la Russie se déchaînent parce qu'ils ne parviennent pas à nous vaincre sur le champ de bataille. C'est pourquoi ils font tout leur possible pour déstabiliser la situation dans le pays sur le front informationnel. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine dans sa grande interview au présentateur Dmitry Kiselyov. Le but principal, et je n'ai aucun doute là-dessus, est, si ce n'est de faire échouer les élections présidentielles en Russie, du moins de gêner le processus. Voilà, le mot d'ordre est donné par Vladimir Poutine. Les ennemis de la Russie voudraient porter atteinte au processus électoral. Du coup, la propagande russe durcit le ton. Regardez. On peut dire que les agents de l'étranger en fuite font front commun avec les ukro-nazis. Oui, les traîtres, les agents de l'étranger, tous les démons sont lâchés. Il n'arrive à rien du tout, bien sûr. Les ennemis de la Russie utilisent tout ce qu'ils peuvent, depuis les diplomates en poste à Moscou, ce qui n'est un secret pour personne, jusqu'à tous les débris qui ont fui en Occident. Ce ne sont même pas des êtres humains. Traîtres, démons, inhumains, une propagande déshumanisante dans un pays en guerre. Oui, parce que la guerre est belle et bien arrivée sur le sol russe, Stéphanie, vous le disiez dans nos titres. En ce moment même, une offensive armée se poursuit au sud de la Russie. Dans les régions frontalières de Kursk et de Belgorod, les combats ont déjà fait au moins de morts et de nombreux blessés. Depuis mardi, les villages et les villes de cette région subissent des incursions au sol et des attaques de drones et même des tirs de missiles. L'offensive est revendiquée comme une guerre de libération par des bataillons russes qui combattent au sein des forces armées ukrainiennes. Et en termes de propagande, ces bataillons ne sont pas en reste. Regardez ce clip, il a été diffusé à la veille de cette offensive, de cette opération sur la chaîne Télégramme de l'un de ces trois bataillons intitulés Légion pour la liberté de la Russie. Mes chers compatriotes, nous ne venons pas pour massacrer, raser, détruire ou punir. Nous venons pour vous libérer de la misère, de la pauvreté et de la peur. Vous libérer de la dictature, de l'organisation terroriste qui s'est emparée du pouvoir. Il planifie d'effectuer un nouveau mandat et de diriger jusqu'à sa mort. Nous ne le permettrons pas. Nous sommes des Russes comme vous. La Légion vient aux élections. Attendez-nous. Un message hautement politique, il faut le dire, à grand renfort de moyens, destinés avant tout à l'opinion russe. Oui, et des menaces directes envers Vladimir Poutine qui est traité par ce commandant de dictateur sanguinaire. Toutefois, il ne nomme jamais Vladimir Poutine dans ce clip qui fait un peu plus de deux minutes. Tout comme Vladimir Poutine lui-même n'a jamais nommé son principal opposant, Alexei Navalny, présumé assassiné dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique le 16 février dernier. La propagande russe clame aujourd'hui que l'opposition est néanmoins anéantie et que tous les plans des ennemis extérieurs et intérieurs de la Russie pour faire échouer les élections ont échoué eux-mêmes. Néanmoins, les Russes sont plus que jamais appelés à se consolider derrière Vladimir Poutine en se rendant aux urnes. Regardez. Nous devons nous consolider et plus la participation sera élevée, moins nos ennemis auront de chances de procéder à leur machination et leur trucage. En essayant de faire échouer les élections russes, les ennemis de notre pays, qu'il s'agisse du régime de Kiev dopé par les services secrets occidentaux ou les traîtres ou les russophobes, avec leur merveilleux visage terni, ils craquent tous, tout seuls. Leurs provocations débiles, leurs attaques suicidaires prouvent une fois de plus qu'ils n'ont aucune chance d'influencer nos affaires souveraines internes. Il l'a dit, les ennemis de la Russie n'ont aucune chance de faire échouer les élections. Oui, on était toujours dans cette même chronique qui a été diffusée sur la chaîne d'information continue Rossi A24, la seule et principale chaîne d'information du pays. Avant, il y avait les caricatures de propagande et maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui se charge de cette diabolisation. Revoyez ces images. Cette image derrière le présentateur, elle représente ses ennemis et ce message, ils se sont cassés les dents. Cette guerre, pour effrayer les Russes et les inciter à soutenir un Vladimir Poutine en lutte contre les ennemis de la Russie, elle n'est pas seulement psychologique, elle est physique aussi, destinée à vaincre, anéantir l'opposition. Ce mardi, un proche du défunt Alexei Navalny, Léonide Volkov, a été frappé à coups de marteau près de son domicile à Vilnius, en Lituanie. Et la propagande russe affirme qu'il s'agissait d'un règlement de compte entre opposants. Bien entendu, une hypothèse difficile à fonder alors que l'enquête est en cours en Lituanie pour savoir qui a été à l'origine de cette attaque. Merci Héléna. C'est tout pour Vue de Russie.